Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici comment remplacer la batterie dans une Smart Brabus 451 et dans n'importe quel Smart depuis la nuit des tentes, de toute façon la batterie est toujours au même endroit. On commence par enlever le tapis de sol et ensuite il faut relever la moquette vers l'arrière côté passager. On trouve ce magnifique morceau de plastique polystyrène qu'il faut arriver à sortir sans trop l'abîmer. Dans le cas de celle-ci, il est déjà cassé à plusieurs endroits mais forcément elle a 10 ans. Une fois qu'on en est débarrassé, on découvre la batterie. Ne vous inquiétez pas des fils supplémentaires par rapport à la vôtre, c'est parce qu'elle a un autoradio directeur de cirque qui avait été installé par le premier propriétaire. Avec une clé de 10 ou idéalement un petit cliquet de 10, vous allez le voir dans quelques instants pour l'accès, on peut débrancher les causes de batterie, elles ne sont pas très accessibles mais ça se passe correctement puisqu'on n'a pas besoin de les desserrer énormément pour arriver à les enlever. Maintenant qu'on a défait les causes et qu'on peut un peu écarter le faisceau, il faut dévisser la platine qui retient la batterie en place. Cela aussi c'est un écrou de 10, une fois débloqué, il s'enlève à la main, c'est quand même plus facile puisque les fils ne pressent pas sur la clé. Et pour enlever la plaque, il suffit de la soulever de la batterie et puis de l'écarter vers l'extérieur de la voiture, elle sortira de sa petite encoche dans le tunnel central et vous pourrez la voir pour le moment du remontage. Ensuite il faut soulever la batterie, attention elle est un peu lourde quand même, ça peut surprendre. Et comme vous allez le voir, on a une batterie, en l'occurrence c'est une Varta, on ne sait pas quel âge elle a, et on va la remplacer par une Bosch parfaitement identique. Elles ont les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions, les mêmes formes, les mêmes couleurs. A mon avis ça vient de la même usine à ce stade. Mais il y a deux marques, donc on s'est retrouvé à acheter Bosch puisque c'est ce qu'on a trouvé disponible et à un prix raisonnable. Méfiez-vous des centres autour, il y a parfois jusqu'à 30% d'écart de prix sur la même batterie. Petit coup d'aspirateur pour enlever les saletés qui traînent sous le tapis tant qu'à faire, puisqu'on en est là. C'est le moment de le faire, surtout dans le fond du bac de batterie. Il ne reste plus qu'à remettre la batterie en place, sans se tromper de sens évidemment, puisque sinon on ne pourra pas la brancher et ça ne tournera pas bien du tout, mais ça peut poser des problèmes. Une fois qu'elle est bien calée, on revanche les cosses. Ça évite de la coincer, surtout la masse, ça évite de coincer contre la carrosserie quand on resserre la batterie. C'est déjà arrivé à certaines personnes que je connais. Et on remboîte la petite platine de fixation qui tient la batterie en place. Ce n'est pas forcément évident de la passer entre les différents câblages. Là encore, j'ai du câblage supplémentaire dans cette voiture à cause de l'autoradio et d'une caméra de recul. Ne rigolez pas. Et une fois la platine en place, il suffit de la repasser sous le faisceau et on pourra ensuite refixer son écrou et la borne positive. N'oubliez pas de resserrer les différentes cosses quand vous remontez la batterie, sinon ça va jouer, le contact ne sera pas bon. Et sur une secousse, vous pouvez perdre toute l'alimentation électrique. Donc, il faut bien serrer, mais il ne faut pas non plus serrer comme un abruti, ou une abruti d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Le contact doit être ferme, la prise ne doit pas pouvoir tourner autour de la cosse, mais il ne faut pas non plus tout tordre et risquer de tout casser ou foirer les boulons qui permettent de serrer. Je vous laisse juger, vous vous rendrez bien compte quand ça devient trop difficile pour que ça ait un sens pour une batterie. Sur la grande majorité des voitures, c'est là que ça s'arrête, on tourne la clé et on peut démarrer. Rien de très compliqué, sauf que la boîte de la Smart est une boîte robotisée, automatisée et débile, surtout, qui a une fâcheuse tendance à se mettre en défaut. Alors, dans un premier temps, je me suis demandé s'il ne fallait pas appuyer sur le frein et que par réflexe, j'avais oublié. Non, ce n'était pas ça. On enlève la clé, on la remet, ça ne fait rien. On enlève la clé, ensuite, on essaye de biper, ça ne fait rien. Vous me voyez bouger le levier de vitesse pour essayer de réinitialiser la boîte, mais il n'y a rien à faire. Cette boîte s'est mise en défaut avec les trois barres qui s'affichent au tableau de bord. Je vais vous montrer ça dans un court instant. Et rien n'y fait quoi que ce soit. Voici donc les fameuses trois barres. Rien à faire, la voiture ne démarre pas et ces barres clignotent bêtement au tableau de bord, comme pour essayer de me dire que la voiture est tombée en panne en changeant la batterie. Ce n'est quand même pas brillant. Et évidemment, Google n'est aucune aide et le manuel de la Smart encore moins. J'essaie de passer les vitesses pour voir si ça la fait réagir. Elle s'en fout, elle continue à ne pas vouloir fonctionner. Donc la solution que j'ai utilisée, c'est juste parce que j'avais une Smart avant et que j'ai déjà rencontré un problème similaire. Bon, cette fois-là, mon embrayage était fatigué, mais quand même. J'ai fini par me mettre au volant de la voiture, appuyer sur le frein, mettre le contact, passer en marche avant le levier de vitesse. Donc de neutre, je suis passé à gauche. Et dans la joie et la bonne humeur, j'ai appuyé vers l'avant le levier de vitesse comme pour passer de vitesse. Et je suis resté appuyé, je sais ce que j'entends de la boîte commencer à cliqueter sous la voiture, toujours moteur éteint évidemment. Et elle a fini par retrouver son sens de l'orientation, décidé qu'elle était dans une vitesse. Et elle s'est mise en neutre. Et à partir de là, j'ai pu démarrer et fonctionner. J'ai aussi voulu voir si je pouvais reproduire le test pour vous filmer toute la procédure. C'est pour ça que vous me voyez enlever la cosse de batterie. Et évidemment, elle ne m'a pas refait le même défaut la fois suivante. Elle est restée ravie d'être en neutre. Et elle a démarré du premier coup après que j'ai remis la batterie. Si vous avez ce problème, je ne peux que vous recommander la méthode que j'ai utilisée. Donc d'appuyer sur le frein, mettre le contact, passer en avant, appuyer le levier vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez la boîte se réveiller. Le bruit est très clair sous la voiture. C'est la seule chose qui se passe de toute façon quand le moteur est éteint et le contact est mis. Donc vous serez assez vite fixé. Là en l'occurrence, je n'ai pas pu le reproduire. Mais vous avez la chute de l'histoire et la voiture a fini par fonctionner parfaitement dans mon cas. Et voici. Il faut que je range le voltmètre que j'avais sorti quand la boîte était en défaut. Il suffit maintenant de remettre le polystyrène en place et ensuite de remettre la moquette et le tapis de sol. Et vous aurez une Smart qui est prête pour l'hiver. Si comme celle-ci, la vôtre commence à peiner un peu à démarrer, surtout les matins froids et humides, n'attendez pas pour la changer parce qu'une Smart qui n'a pas de batterie, c'est un enfer à ouvrir. Et comme vous l'aurez noté, sortir le polystyrène si vous ne voulez pas ouvrir la porte, c'est très très galère. Donc il vaut mieux investir dans une batterie. Celle-ci a coûté 96 euros, quelque chose comme ça. Il faut bien choisir son centre-auto pour l'acheter. Et on a une voiture qui maintenant démarre au quart de tour à tous les coups sans hésiter et qui tourne mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada